Hello les Kays ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je sais pas ce que ça veut dire les Kays, mais je voulais le sortir, voilà. Alors je vais tout de suite enlever cette casquette ignoble sur ma tête, ça me donne une forme, on dirait un champignon. Un champignon, elle me voit pas du tout. La casquette est belle, mais ça va pas avec la morphologie de ma tête. Donc elle est bonne à mettre en exposition, mais pas sur la tête, bah voilà. Alors, pourquoi sommes-nous là, aujourd'hui, les amis ? Il y a eu un sondage, très récemment, sur le plus grand méchant de l'histoire du cinéma. Rien que ça, le plus grand méchant de tous les temps. Alors à votre avis, qui est arrivé premier ? Ceux qui ont vu le sondage savent déjà, évidemment. Mais pour ceux qui ne le savent pas, c'est le Joker de L. Sledger qui est arrivé premier. Alors c'est assez surprenant, étant donné qu'il a fait qu'un film, le malheureux est décédé peu de temps après. Donc là, on fête les 10 ans de sa mort. Enfin, je sais pas si ça se fête, en tout cas, on a commémoré l'anniversaire de sa mort, donc les 10 ans. Et donc je sais pas si c'est ça qui a joué dans le classement, mais en tout cas, il est premier. Donc il y a des gros débats sur internet, qui disent que c'est celui de Jack Nicholson qui est le meilleur Joker, que L. Sledger à côté, voilà. Bon voilà, je vous laisse imaginer les débats. Alors, je vais quand même vous donner la suite du classement. Donc il y a eu le Joker en premier, Dark Vador, Hannibal Lecter du Silence des Agneaux, et non pas le Seigneur des Agneaux. Ensuite, Lord Voldemort de Harry Potter en quatrième, ok. Crédit en cinquième, Jack Terrence de The Shining, donc Jack Nicholson qui arrive en sixième position. Ah, il est beau, hein. Il paraît que c'est l'homme aux mille femmes, hein, Jack Nicholson. Il paraît, hein. L'Empereur Palpatine de Star Wars, septième, Agence Miss, T-800 et Magneto. Voilà, bon bah, ça c'est l'avis de ceux qui ont voté. Moi, je voulais vous donner le mien. Je vais vous donner mon classement à moi, mais qui ne comprend pas que le cinéma, mais l'ensemble de la pop culture. C'est-à-dire les comics, les mangas, le cinéma, et les jeux vidéo, voilà. Et les séries, et les séries, voilà. Je fais ça à ma petite sauce, hein, on va être assez large, et après vous me proposez les vôtres en quarantaine. Alors j'ai réfléchi un petit peu dans ma petite tête cette nuit, parce que ça m'arrive quand même de réfléchir. Alors effectivement, dans le cinéma, il y a Dark Vador, il y a Sauron que j'ai beaucoup aimé, le Joker, effectivement, que j'ai adoré dans le film The Dark Knight. C'est assez difficile de choisir, mais quand même, étant un grand fan de Star Wars, parce que vous avez déjà pu le constater jusqu'à présent, je vais quand même mettre Dark Vador en premier. En premier. Allez, en matière de comics, maintenant, c'est assez difficile, il y a tellement de personnages. Alors j'ai pensé à tous les méchants qu'il y a dans Spider-Man, parce qu'il y en a un paquet, le bouffon vert, le scorpion, le choker, Octopus, qui est pas mal aussi, mais moi, il y en a un qui m'a marqué dans mon enfance, c'est Carnage. Il m'a traumatisé, mais vraiment traumatisé. J'hésitais avec Venom, parce que Venom, j'adore son costume, mais j'ai peut-être une préférence pour Venom, mais il est moins méchant que Carnage. Donc en méchant, c'est Carnage, quand même, que je mets dans le classement. Après, il y a le choix, il y a Thanos, etc. Apocalypse, j'hésitais avec Fatalis aussi. Et d'ailleurs, c'est le grand problème de Marvel, c'est qu'ils ne font pas assez de méchants charismatiques. C'est toujours la même chose, il veut détruire le monde, on le développe peu, et au final, il se fait battre très facilement. J'espère qu'ils vont arranger la chose avec Thanos au printemps, avec Infinity War. Parce que là, pour le moment, ils se sont bien foutus de nous. Le plus développé, je crois encore, c'est le vautour, qu'on a vu dans Spider-Man Homecoming. C'est encore celui qui est le plus abouti, et qui a des motivations qui tiennent la route. Mais les autres, non, 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 faut arrêter. Mais pour moi, ce qui compte dans un film, dans un jeu, dans un livre, c'est pas que le héros, c'est l'antagoniste qui est en face. Faut qu'il y ait du répondant. Que serait Lucky Luke sans les Dalton ? Que serait Harry sans Voldemort ? Mario sans Bovzor ? Enfin, vous voyez ? L'ennemi, le méchant a une grande importance. Et c'est lui qui va mettre en lumière, en valeur, les qualités du héros. C'est beau, c'est beau ce que je dis, c'est beau. Allez, on enchaîne. Donc, en manga, cette fois, j'ai pensé à Freezer dans Dragon Ball, qui est quand même un beau salopard. Il y a Light Yagami dans Desnodes. On peut dire, on peut dire que c'est un salopard. Mais bon, c'est le personnage principal, donc c'est un peu délicat. Non, moi, il y en a un qui m'a marqué, c'est Griffith dans Berserk. Alors, tout le monde ne le connaît pas, mais je vous encourage à lire ce manga, qui est renversant. Voilà, rien que ça. Qui est renversant, en tout cas, dans les 13 premiers volumes. Donc, Griffith de la Troupe du Faucon. En matière de série, maintenant, c'est assez compliqué aussi. Il n'y a pas 36 non plus. J'ai pensé à Saison 4 de Dexter avec Trinity, qui était pas mal. Qui était pas mal. C'était assez trash, d'ailleurs, avec lui. Mais je pense que celui qui passe avant, c'est quand même Negan. Negan. Ouais. Là, il a mis la barre un peu plus haut, quand même, Negan. Pour finir sur les jeux vidéo, je crois que j'ai lâché un gros postillon, je sais pas. On verra. On verra au montage. Et donc, pour finir sur les jeux vidéo, pareil, en pas 36, il y avait VAS dans Far Cry 3, qui m'a marqué, qui était pas mal. Mais de manière plus globale, et puis comme j'aime beaucoup Mario, on va mettre Bowser. Bowser dans les méchants jeux vidéo. J'ai réfléchi à Ganondorf également. Bon. Bon, on va mettre Bowser. Voilà. Donc ça, c'est mon classement. J'attends le vôtre maintenant en commentaire. Celui que je trouverai le plus pertinent, je lui mettrai un petit cœur dessus. Et son nom apparaîtra dans ma prochaine vidéo. Voilà. C'est un petit défi que je vous lance. Mais sérieusement, n'hésitez pas, même ceux qui ne commentent jamais, mettez un petit commentaire en mettant vous, vos méchants préférés. Donc soit en matière de cinéma, soit plus globale, c'est comme vous voulez. Tant que c'est pertinent et que ça me plaît. Voilà. Soyez fou. Soyez fou. J'en avais un dernier à mettre dans le classement. Un petit sixième bonus, c'est mon méchant favori, c'est Snoke dans Star Wars épisode 8. C'est une blague, hein. Je déconne. Sur ce, je vais tirer ma révérence, les amis. J'ai des gros montages, là, à faire. J'ai trois vidéos. Je vous raconte ma vie avant de vous quitter, là, rapidement. J'ai trois montages importants. Celle des mangas partie 2. Celle-là, ça fait un moment qu'elle attend. Ça fait un moment que j'ai tourné. Une sur les figurines Sensei, les mid-clos, et celle de la cuisine geek parce que je me suis enfin mis à cuisiner. Vous vous souvenez, c'était ma grande résolution. Donc, je l'ai tournée il y a... Ça va faire deux semaines. Il faut que je fasse le montage aussi très rapidement. Donc, j'ai du boulot. J'ai du boulot, mais c'est bien. C'est ça, la vie. La vie, c'est le travail. Travail, c'est la vie. Allez, sur ces belles paroles, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada